Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons aborder les notions de motion design, de VFX et de motion design que l'on va donc appliquer dans le pipeline de réalisation de ce visuel avec les logiciels RealFlow, Maya et Nuke qui ne sont a priori pas des logiciels véritablement tournés vers le motion design mais comme je l'expliquais en introduction, ces logiciels-là avec leur nouvelle version ou des plugins qui vont pouvoir se rajouter comme notamment Maya vont permettre d'avoir des fonctionnalités simples de motion design que l'on va pouvoir rajouter aux fonctionnalités de VFX, Compositing Trucage notamment avec Nuke qui vont nous permettre de compositer comme on le voit sur cet exemple que l'on va réaliser du réel et du virtuel motion design donc ici des cubes, des parallépipèdes plus précisément qui sortent donc du sol dans la forêt ici qui a été, donc le plan a été traqué. Ok donc pour commencer et principalement sur ce tutoriel du jeudi, on va regarder comment on réalise avec RealFlow donc des mouvements simples d'un ensemble d'éléments ici donc des cubes ou des parallépipèdes dont on va voir donc qu'il est maintenant, avec la version 2014, assez simple de pouvoir mettre en mouvement. Ok donc on va ici arrêter, ouvrir RealFlow et regarder donc la simulation motion design que l'on va pouvoir mettre en place. Donc pour réellement commencer ce tutoriel vidéo, on va venir comme on le disait dans RealFlow, la version 2014 pour venir réaliser donc le mouvement des cubes ici que l'on va réaliser de manière très simple et très rapide et on verra dans les prochains tutoriels et bien sûr dans nos formations comment bien sûr on peut utiliser RealFlow de manière beaucoup plus complète pour obtenir exactement ce que l'on veut, déplacer des objets sur des chemins de déplacement, des courbes, rentrer des fonctions aléatoires, plein de paramètres et de fonctionnalités qui vont nous permettre donc de créer des visuels de motion design assez intéressants. Donc ici on va travailler sur une simple solution de simulation de cubes. Donc dans un premier temps on va venir créer des cubes, donc ici ils sont déjà créés. Donc on a deux solutions, soit on importe des géométries, soit on les crée à l'intérieur de RealFlow. Alors sur des objets simples comme ça et bien entendu on va utiliser les primitives donc de RealFlow. RealFlow on les a ici dans géométrie, l'onglet, le shelf ici et on a l'ensemble donc des primitives qu'on peut utiliser éventuellement des primitives dites polygonales. Donc ici on a pris des cubes et puis on a fait des fonctions donc de duplicate au fur et à mesure pour créer donc cette plage de cubes ici. Donc cette plage de cubes en fait ce que l'on va faire dans RealFlow c'est qu'on va la rassembler sous la forme d'un groupe. Donc ici on a nos cubes, alors on les sélectionne tous ce qui est déjà fait ici, on fait bouton dans la souris, groupe et donc ça nous permet d'obtenir un groupe ici. L'avantage de créer un groupe dans RealFlow d'abord avec maintenant le nouveau Relationship Editor depuis la version 2013, ça nous permet d'avoir donc une visualisation beaucoup plus simple bien sûr de l'ensemble des cubes qui sont dans l'intérieur du groupe qu'on n'a pas forcément à ouvrir. La deuxième chose c'est que le groupe contient donc les paramètres qui sont redistribués pour autant que tous les éléments soient semblables ou contiennent des paramètres semblables, redistribue donc tous les paramètres posés sur le groupe, les redistribue donc dans les enfants du groupe, donc ici dans les cubes. Ok. Et notamment on va mettre en place une fonction, l'idée étant de lier un peu les cubes entre eux pour qu'ils se suivent dans le mouvement de déplacement que l'on va créer. Donc on va lier donc les cubes entre eux de manière assez simple en créant donc une fonction de lien alors qu'il y a déjà ici en place qu'on va supprimer. Voilà. Donc on retrouve nos cubes ici, donc redisposés. L'ensemble de ces cubes, avant de faire ce qu'on appelle du multi-joint, on va venir sur le groupe et on va transformer donc le groupe en dynamique Active Rigid Body. Et donc l'ensemble des cubes vont devenir des Rigid Body. Alors des Rigid Body c'est des objets qui vont réagir aux forces en présence, c'est ce qui nous intéresse ici dans notre simulation. Mais pour qu'ils réagissent ensemble avec une certaine plasticité, élasticité, comme s'ils étaient un seul objet quasiment, tout en pouvant se détacher légèrement, et bien il faut créer des contraintes de tension entre ces objets, entre ces cubes. Donc pour ça, et bien on va venir sur le groupe, toujours pareil, on vient sur le groupe, on ne s'intéresse pas aux cubes, ça suffira. Et on vient donc dans Objet Dynamique, pardon, et on vient dans Multi-Joint ici. On clique sur Multi-Joint. Donc le Multi-Joint est appliqué au groupe ici. Et puis on va rentrer donc des paramètres de contact. Alors d'abord, il faut lier les objets A et B, donc c'est fait pour deux objets, ou des groupes d'objets. Donc on va prendre ici, là aussi on ne s'embête pas, on prend le groupe. OK. Et de la même manière, ici on prend le groupe. Voilà. Et donc on va avoir donc une liaison par contact. Donc on va sur Mode By Contact. Contact Distance Search, ici on va l'augmenter. Bon, parce qu'on n'est pas assez précis, donc on va mettre 0,2. L'area aussi, minimum, on va l'augmenter. Ici, il y a éventuellement 0,1. Et puis le nombre de contacts, on va laisser 4 ou on va mettre 8 pour avoir beaucoup plus de contacts. Donc de points de couture, en fait. C'est les points de couture ici. Et puis on clique sur Create or Create. Et normalement, on voit apparaître, ce qui est le cas ici, un ensemble de points verts qui nous montrent justement ces fameux points de couture qui ont été créés. Donc on voit qu'il y a pas mal de points de couture qui ont été créés. Peut-être un peu trop dans des zones. Donc ces zones-là, il faut imaginer qu'elles vont être assez tendues en termes de liaisons. Et on aura du mal à les casser, voire à les étendre. Donc on peut réduire ici, Quanten Number Max en mettant 4, Recrate. On en a un peu moins. On peut augmenter légèrement, donc diminuer plutôt, d'une dizaine. Donc 0,02 Recrate. Et donc on a ici un peu moins de points. On voit qu'on n'en a plus là, par exemple. Ok, donc il nous en manque un peu. Et comme ça, on va essayer de trouver le bon paramétrage pour qu'il y ait une liaison, au moins une, d'un cube à l'autre. Et que tout le monde soit un peu tenu les uns par rapport aux autres. Ils tiennent les coudes. Donc pendant qu'on va essayer de les pousser et de les déplacer, eh bien, ils doivent se tenir les coudes. Et donc ici, ils ont des points de couture, de liaison, que l'on pourra éventuellement casser, Break, ici. Et sur lequel on va déterminer une force. Alors Unlimited, non. Mais on va mettre une force ici constante d'à peu près, donc, 40 ou 50, ici, avec un random de 10. Et on va avoir, donc, cette max force qui va tenir. Et puis après, eh bien, ça va se déchirer, ça veut dire se déplacer les uns par rapport aux autres. Sans véritablement casser. C'est-à-dire qu'il y aura toujours cette, on verra cette liaison, comme ça. Comme s'ils étaient tenus par un élastique. Un élastique. Sauf si, bien sûr, on fait intervenir, donc, les fonctions de Break, ici, qui sont sur Non. Elle ne fera pas intervenir cette fois-ci. Ok. On jouera juste sur la plasticité. On la mettra en place. Et, non, on la laissera pour l'instant. Voilà, ok. Donc, maintenant, eh bien, il faut une force en présence. Ok. Et la force en présence, c'est l'OceanForce, ici, que l'on a créé. Donc, je le supprime et je vais venir le recréer. Donc, je viens dans Diamond. Et dans Diamond, j'ai, hop, je vais dans la liste, ici, OceanForce. Donc, OceanForce, c'est une nouvelle fonction. Dans RealFlow 2014, qui est assez sympa. Et qui permet, donc, j'appuie sur W pour déplacer, qui permet de générer, alors, soit avec une texture, soit avec... Donc, là, on peut se mettre en mode 8, en mode while frame, ici. Pour voir un peu comment se dispose, donc, la map d'Océan, qui va générer un mouvement, une force, donc, de pousser vers le haut, vers le bas, qui va, donc, déplacer les cubes, ici, selon la position, la crête de la vague, vers le haut ou vers le bas. Et donc, on va pouvoir, donc, avoir pas mal de paramètres, ici. Donc, notamment, on peut dire le force, la force type, ici, c'est Ocean, ou image. L'image demandera, donc, de rentrer une image fixe ou une image animée, sur laquelle on pourra avoir, par exemple, un mouvement, donc, de vaguelette, aussi, ou un noise, ou, donc, du bruit noir et blanc, qui permettra, donc, de donner des mouvements aléatoires au cube, selon si le cube est au droit, donc, d'une zone blanche, sur la texture, ou d'une zone noire, il ne bougera pas. Donc, ici, on va garder, donc, là, le mouvement. Si on lance, voilà ce qui se passe, si je fais play, ici, la ligne de temps, on a une oscillation, comme ça, de la vague, qui va être retranscrite, donc, avec une certaine force au cube. Donc, cette force, ici, affecte force, ou velocity, assez classique, donc, dans les diamonds, real flow, et puis, la force, la valeur de la force, ici, donc, on va mettre une force relativement importante pour que ça puisse se déplacer, on va mettre 400, ici. Alors, après, on a des paramètres de time factor pour que la vague aille plus ou moins vite, de résolution de qualité, donc, ici, je vais mettre une résolution relativement faible pour la démonstration, de def, de dimension, ici, alors, dimension permet d'avoir, donc, plus ou moins de hauteur, donc, si je mets 1500, par exemple, pour exagérer, voilà, j'ai quelque chose, donc, qui a une crête relativement importante, et je peux, donc, avoir le mean wave, là, ici, qui permet, donc, d'avoir quelque chose de moins, voilà, de plus lisse et de moins bruité, puisque toutes les petites vagues sont enlevées, donc, voilà, il ne reste plus que les grandes vagues à grande ondulation, donc, avec des longueurs d'onde, wavelength, ici, qui sont supérieures à 20, ici, par exemple, et voilà ce qu'on peut obtenir, ici. Ok, je rappuie sur 0, ici, et puis, ce que je fais, c'est que je mets Display Visibility No, et je peux lancer, maintenant, la simulation. Voilà, mise en place, donc, facilement et rapidement, donc, un mouvement donné de manière un peu ondulatoire et aléatoire, donc, à une série de cubes, bien entendu, on peut complexifier ce type, donc, de simulation, bien entendu. Donc, voilà, donc, après avoir lancé la simulation, sous le résultat que l'on obtient, ici, on voit, donc, une déformation, donc, au départ, bien définie, de forme de vagues, avec deux crêtes, ici, des cubes, qui essaient, quand même, donc, de se tenir les uns par rapport aux autres, donc, il y a une certaine continuité, selon, bien sûr, la tension que l'on aura maintenue, la force, elle peut être plus importante, et à ce moment-là, on aura juste, véritablement, qu'un matelas de déformation, et pas, donc, des cubes séparés, il suffit d'augmenter, donc, la force qui était à 40, la mettre à 100 ou 150, on aura quelque chose qui se tiendra un peu plus. Là, on veut qu'en fait, des cubes décollent, quand même, se détachent plus ou moins, tout en entraînant tout le monde, comme ça, dans une continuité. Donc, voilà le résultat qu'on obtient, ici. Donc, la simulation, dans ces quatre figures, il faut la laisser tourner assez longtemps, donc, on voit, là, le début de la simulation, il faut compter, à peu près, donc, 800 frames, pour obtenir un résultat, donc, assez intéressant. Donc, on pourra, bien sûr, travailler les paramètres dans le temps, notamment, de la force de l'Ocean Force, ici, en passant en valeur négative, de telle manière de faire redescendre les cubes, et de les faire osciller, éventuellement, donc, à travers, donc, une valeur moyenne horizontale. Ça dépend, bien entendu, du mouvement que l'on veut, donc, obtenir. Ok, donc, voilà un des outils qui est intéressant dans RealFlow, bien entendu. Et on voit la liste de tous les diamonds, ici, comme ça soit Vortex, Air, Morph, aussi, et qui va être très intéressant pour transformer de plusieurs cubes en une voiture, comme on l'a vu dans certaines publicités. Les simulations, ici, que l'on pourra réaliser dans RealFlow sont vraiment très intéressantes. Ok, donc, voilà pour RealFlow. Maintenant, avec la simulation, alors, bien sûr, on va faire un export. Et pour faire un export, avant de lancer la simulation, on est venu dans Export Central. On va contrôler le fait que, dans Objet, puisque c'est l'objet qui nous intéresse, on a au moins coché Animation.sd, de la manière de pouvoir récupérer cette Animation.sd et l'importer dans Maya pour récupérer les objets et leur animation. Donc, de la simulation de RealFlow, on va passer, donc, à l'animation dans Maya, ce qui nous permettra éventuellement de corriger un peu l'animation, déjà toute prête, des différents cubes, et surtout, donc, texturer ces cubes, comme on le voit dans le visuel final. Et avec Maya, c'est relativement simple de venir faire des variations, par exemple, sur la hauteur de texture, quelque chose comme ça. Les notes sont vraiment très intéressantes dans l'hypershade pour réaliser ça. Ok, donc, on va regarder ça rapidement dans Maya. Donc, ici, dans Maya, eh bien, on retrouve, donc, la simulation que l'on a importée. Donc, on retrouve nos cubes. Alors, on les a légèrement déformés, si on regarde. On les a légèrement déformés pour faire un peu plus immeuble, en fait, puisqu'on veut que d'éléments végétals, séparés les pipettes, se transforment progressivement. donc, en éléments de bâtiment, en sortant, comme ça, du sol, ce qu'on voit, donc, à la fin sur le visuel final. Et, donc, pour ça, eh bien, on va, donc, déjà, d'une part, déformer un peu pour donner l'impression d'un peu plus d'immeuble. Ensuite, on voit, donc, on a des clés d'animation, là, sur Maya. On le voit sur la ligne qui est toute rouge du temps. Donc, chaque objet a sa ligne de temps. Alors, ici, on ne va rien toucher, puisque ça ne nous dérange pas trop que les cubes s'entremêlent ou ont une certaine type d'animation. On va laisser tel quel. Mais on peut éventuellement, donc, venir travailler, donc, cette animation, ici, puisqu'on a des clés d'animation. Donc, tout ça, on le retrouve dans animation, grapheditor. On va avoir, donc, bien entendu, une succession, donc, de points. Voilà, de graphes, ici, qu'on va pouvoir, donc, restructurer, juste. Voilà. OK. Et, donc, on voit qu'on a, donc, ici, un graphe, donc, de déplacement. Si on peut les prendre un par un, de translate, ici, voilà, et ainsi de suite. Donc, on a beaucoup de clés. Une clé par frame, ce qui fait pas mal, donc, de clés, comme on peut le voir ici. Et pour retravailler l'animation, bien entendu, il sera nécessaire de venir simplifier, de resampler, comme on dit, donc, de réchantillonner, mais sur cette courbe, pour pouvoir éventuellement la retravailler. Mais ça, ça fera l'objet d'autres tutoriels, bien entendu. Donc, ici, on va conserver cette animation-là, qui nous va bien pour ce que l'on veut réaliser. On va mettre en place plutôt, ici, dans Maya, on va utiliser, donc, le système de shader et de lumière avec un rendu mental rapidement fait. Tout ça pour montrer que, dans Maya, on peut assez rapidement, donc, mettre en œuvre un rendu à partir du moment où on a, donc, l'animation ou la simulation de base, ce qui est le cas ici. Ici, je mets en place, donc, une lumière directionnelle, donc, Create Light, Directionnel Light, et je la positionne en fonction de mon visuel dans lequel je veux intégrer les cubes, bien entendu, qu'on a vus en début de tutoriel, et sur lequel, donc, j'ai regardé d'où venait la lumière, comment elle se positionnait, de telle manière d'obtenir un peu le même travail, ici, sur les cubes, bien entendu. OK, donc, la lumière, ici, directionnelle. Ensuite, tout le travail va consister à venir faire un bon shader, et tout le travail va consister, donc, à essayer de faire la transition entre un shader, un shader, donc, de verre, ici, transparent, qui va récupérer l'environnement, et notamment, eh bien, les arbres, le feuillage, et qui va être, donc, teinté de verre par réflexion. Donc, ici, c'est notre mien matériel, et puis, on va, donc, transiter tout doucement grâce à une rampe, positionnée en fonction de la hauteur de l'objet, on va transiter vers un blin, qui, lui, donc, contient des textures de building, un peu en incandescence sur les fenêtres, et qui fera, donc, bien ressortir cet aspect un peu structurel, rectiligne des buildings. Et tout ça est mélangé avec un blind color, ici, et qui nous permet, donc, de passer, comme ça, sur l'espace, dans l'espace d'une texture, d'un shader à l'autre, d'un shader à l'autre, le tout étant connecté à un surface shader qui est le shader, donc, des différents cubes. Alors, la partie importante, je dirais, entre guillemets, est cette rampe, ici, qui va nous déterminer, un peu, eh bien, voilà, on voit l'évolution, comment, donc, va se faire le passage, plus ou moins d'où, et à quelle hauteur, le passage, donc, du verre, qui est en noir, ici, dans l'espace 3D, ici, dans la vue 3D, pardon, et on va, donc, pouvoir, comme ça, de manière interactive, choisir l'endroit où on veut que le passage se va de l'un à l'autre. Donc, on voit qu'avec des choses aussi simples que des rampes, dans Maya, on peut faire des passages d'une texture à l'autre, d'une couleur à l'autre, ou carrément, donc, d'un matériau à l'autre, c'est-à-dire passer d'un matériau vert, un matériau, donc, semi-transparent, le matériau vert ou transparent, à un matériau plein, béton, comme des murs d'un building. Ok. Alors là, de manière assez simple, on va faire le rendu, donc, avec Mental Ray, donc, des paramètres assez classiques dans Mental Ray, pas mal de réflexions pour qu'on ait du renvoi de lumière, donc, sur les cubes en mien matériel, donc, en termes de réflexion, puisqu'on se met transparent, de réfraction, bien entendu, aussi. Et on va sortir deux passes, une de beauty, donc, de rendu classique avec l'ensemble, donc, des réflexions-réfractions, avec une sphère d'environnement, bien sûr, donc, ici, on va utiliser, en indirect lighting, image base lighting, donc, une image HDRI qui va envoyer de l'information pour les réflexions et les réfractions autour, donc, alors, elle n'est pas enclenchée pour une histoire de visualisation, la voilà, donc, une HDRI, bien sûr, d'herbe verte, qui va renvoyer de l'information, donc, sur les cubes. On va faire le rendu de ça, et on va faire le rendu, donc, d'une passe d'occlusion, aussi. Donc, on a les deux passes, occlusion et beauty, ici, qui vont nous permettre, ces deux passes, de déjà commencer à travailler dans Nuke, alors, on pourra faire d'autres passes, bien entendu, de passes de normal map, ou du v-pass pour retravailler tout ça dans Nuke, éventuellement, si on veut affiner, donc, notre travail dans Nuke, ou avoir plus de paramètres dans ce logiciel pour maîtriser le rendu final. OK. Donc, maintenant, après le rendu, on va passer dans Nuke, et on va voir le rendu dans Nuke directement, que l'on a fait de Maya. Voilà, donc, dans Nuke, ici, le résultat, qu'on a vu, donc, sous la forme d'un petit plan, une petite séquence, ici, on voit, donc, l'image 490. Alors, regardons les résultats, après, le compositing est assez classique. Si on regarde, donc, le rendu directement, voilà, donc, le rendu de base que l'on obtient. Donc, ici, on va avoir, donc, les éléments qui vont, donc, sortir au fur et à mesure. Donc, voilà, le rafraîchissement au fur et à mesure. Vous avez le rendu mental ray, donc, avec tous les reflets, les réflexions, et puis, le verre, donc, bien sûr, de l'environnement. Ensuite, on a, donc, de la même manière, la passe d'occlusion, avec l'ambiante occlusion de mental ray, que l'on peut, donc, définir. Ici, et, bien entendu, la combinaison des deux donne quelque chose de plus consistant, c'est-à-dire de plus réaliste, parce qu'on a des ombres de contact, et les ombres de contact renforcent, donc, le réalisme. Ensuite, on pourra, donc, de manière assez classique, dans Nuke, venir mettre un peu de off-flow, pour flouter un peu, donc, d'avoir un motion blur, off-flow, qui permet, donc, d'avoir un flou de déplacement, pour traduire ça en français. Et puis, on va compositer ça, donc, avec le plan filmé réel, ici, donc, un sous-bois, sur lequel on est venu un peu travailler, donc, la colorimétrie, avec un Ucorrect, un Glow, un Sharpen, et un Grade, pour donner un peu, donc, un état un peu contrasté, tout en ayant une luminosité un peu blurée, comme ça, qui va bien, donc, avec notre visuel. Et puis, donc, on va, ici, rajouter, donc, une dernière couche, ici. Donc, ici, on est à ce niveau-là, voilà, tout à fait. Alors, hop, pour bien voir ce qui se passe, on va venir un peu plus en avant, voilà. Donc, ici, on a l'impression que le cube est devant, puisqu'il n'est pas, je dirais, coupé par le petit monticule d'herbe. On l'a placé exprès, ici, à ce niveau-là. On peut zoomer, éventuellement, voilà. Donc, on a l'impression que c'est plaqué dessus. Et, donc, grâce, donc, à une roto, on va venir, hop, replacer, donc, un petit morceau, donc, du plan, en venant retravailler le... Voilà. Ici. En venant retravailler un peu, donc, le placement, ici, le blur, le fiseur, ici, local, donc, avec une roto, ce qui nous permet de remettre devant, en premier plan, le premier plan de l'herbe, ici, pour donner l'impression que les éléments sortent vraiment du plan moyen, un peu d'arrière-plan, comme on peut le voir ici, on a, voilà, l'impression qu'on a le premier plan devant, et puis les blocs qui sortent comme ça, progressivement, au fur et à mesure, OK. Bon, voilà, en termes de compositing, rien de très compliqué, mais rapidement exécuté, quand on connaît Nuke, ça permet rapidement d'obtenir un résultat, et on verra assez rapidement qu'on va pouvoir, donc, rythmer cela, et le monter avec d'autres éléments que l'on aura réalisés, d'éléments visuels, de lumière et autres, pour finaliser ce plan-là, avec la nouvelle version, donc, qui ne va pas tarder à arriver de Nuke, qui est la Nuke Studio, et qui permettra, donc, d'avoir un bon montage, et pas seulement qu'un bon montage, mais retrouver un peu les fonctionnalités, bien entendu, que l'on a, donc, sur notre logiciel comme After Effects, et de combiner, donc, le Nuke actuel avec le Nuke Studio, nous permettra d'avoir une très grande liberté de gestion, donc, de nos visuels, VFX Motion Design, bien entendu. Bon, voilà un peu décrit le pipeline, donc, ici, de réalisation de notre visuel. On voit qu'avec des logiciels qui ont une très forte puissance en termes de fonctionnalités, comme on l'a pu le voir dans d'autres secteurs, donc, de l'image, comme les FX pour RealFlow, ou comme les VFX pour Nuke et Maya, bien entendu, la 3D, le rendu 3D, et bien, ces trois logiciels combinés pour faire du VFX Motion Design peuvent être intéressants, pour autant qu'on les maîtrise de manière complète, on arrive à vraiment réaliser exactement ce que l'on veut.